... Marco, c'est un jeune homme qui est né en Corse et qui a une enfance difficile, douloureuse, qui a frayé avec la délinquance, qui a participé à des attentats avec la branche nationaliste du FLNC. Et qui a tué un homme. Un homme est mort par sa faute sans qu'il l'essuie. En fait, il met le feu à une maison vide, qu'il pensait vide. Et en fait, il y avait un gardien qui vivait sur place et qui, dans les flammes et surtout la fumée, ne trouve pas la sortie. En fait, il dormait dans le garage et il ne trouve pas la sortie. Et à partir de là, il est très jeune, il n'a même pas 18 ans, il prend la fuite de la Corse et il va vivre des aventures un peu partout dans le monde et toujours très proche de la délinquance, voire même complètement, jusqu'à devenir tueur à gage. Et tout ça, c'est le background du personnage. Et quand on le rencontre, il vit en France, en région parisienne, dans une petite chambre au-dessus d'un bar à Champigny-sur-Marne. Voilà, c'est le début du livre. Donc c'est un personnage un peu très torturé, qui a beaucoup souffert et qui incarne un peu le cycle de la violence, la violence subie, puis la violence qu'on inflige et dont on peine à se sortir. Les deux autres personnages, qui pour moi sont tout autant des personnages principaux, c'est Renne, dont le roman porte le nom, qui est un peu le pendant féminin de Marco, sauf qu'elle n'inflige pas la violence, mais je dirais que Marco et Renne sont deux personnages tragiques. Elle aussi a une histoire dont on sait moins de choses, mais douloureuse. Elle a été martyrisée, elle a été torturée, elle a subi de grandes violences, et quand ils se rencontrent, ces deux personnages se reconnaissent, reconnaissent quelque chose l'un dans l'autre, et on est, pour la première fois peut-être, dans leur existence, une forme de lumière. Donc c'est cette rencontre qui provoque le déclenchement du livre. Et le troisième personnage, c'est Léon. Donc c'est peut-être un personnage qui est plus proche de la majorité d'entre nous. C'est un jeune homme journaliste qui a quitté sa province pour venir à Paris et qui s'y trouve très seul, qui subit une forme de maltraitance professionnelle, qui a du mal à trouver dans le journalisme ce qu'il avait espéré y trouver, notamment de l'enquête, le respect de la recherche de la vérité, une forme de déontologie et d'éthique professionnelle, et qui se cherche et qui cherche un petit peu un sens à son existence, qui a du mal à s'adapter en fait, et qui vit à sa façon une solitude et un décalage un peu avec le monde. C'est aussi l'histoire d'un jeune homme qui a quitté un milieu plus populaire et qui se retrouve propulsé dans ce qu'il pensait être les élites et qui le déçoit. C'est un livre qui est né en fait de plusieurs autres livres. En fait, il faudrait que je remonte deux livres en avant pour en expliquer la genèse. D'abord, on a écrit avec mon mari un livre qui s'appelle « L'Amérique des écrivains » pour lequel on avait fait tout le tour des États-Unis à la rencontre d'écrivains américains et qui ont posé des questions sur leur processus d'écriture. Et un de ces écrivains que j'ai adoré la rencontre, c'est Georges Pellécanos. Lui m'avait dit que pour réussir à écrire, il avait besoin de brancher, il avait employé exactement cette expression, brancher un tuyau sur la réalité, sur le réel. Et il m'avait conseillé de faire la même chose. Il m'avait dit que lui, il allait traîner dans les tribunaux, même pas forcément pour suivre les affaires judiciaires en cours, mais pour entendre parler les gens dans la salle, les familles des mises en cause, les familles des victimes, etc. Et voilà, vraiment pour être dans le réel. Il m'avait conseillé de rencontrer des policiers, des voyous, etc. Bon, moi, je ne connaissais ni l'un ni l'autre, mais en rentrant de ce voyage, qui est vraiment comme un voyage d'études, j'ai monté le projet de mon livre suivant, qui s'appelle « 18.3, une année à la PJ », pour lequel j'ai fait une immersion d'un an dans des services de police judiciaire. Et donc, j'ai suivi vraiment le quotidien des enquêteurs pendant un an, sur le terrain, vraiment dans tous les aspects de leur vie professionnelle et de leur organisation. Je les ai suivis vraiment au plus près des choses. Et j'ai découvert énormément, énormément, énormément de choses. Et donc, c'est ça qui explique que je connaisse assez bien le milieu policier. Mais au cours de cette année, et dans la rédaction du livre qui a suivi, j'ai eu l'impression que, d'une certaine façon, c'est comme si les femmes... Il y a quelques personnages féminins dans « 18.3 », mais globalement, pour la plupart, les femmes étaient restées un peu insaisissables, parce qu'elles sont moins souvent auteurs de crimes violents que les hommes. Elles étaient moins sur le devant de la scène. C'est ça qui me manquait, m'interrogeait. Et c'est de là qu'est né ce roman « Rennes » qui part de l'histoire d'une femme. C'est vraiment un roman. J'ai vraiment écrit un roman. Donc, ça n'est pas... Ça n'est pas du tout un true crime, comme j'ai pu... plus ou moins en écrire. En revanche, incontestablement, il est nourri de toutes les immersions que j'ai faites sur le terrain. Donc, dans des services de police judiciaire, dans des services de police de sécurité publique. Donc, c'est un travail complètement différent, vraiment... C'est un travail de police aussi, mais vraiment axé sur l'événement direct et non pas sur la gestion de l'enquête. Et puis, j'ai co-écrit des livres avec des gens qui m'ont raconté leur histoire, leur vie, et qui m'ont amenée dans des univers que peut-être je n'aurais pas connus non plus. Et donc, c'est très nourri de tous ces rapports à la réalité ou à des réalités qui ne sont pas la mienne. Je suis scénariste aussi. Je suis scénariste de séries télé et de longs métrages. Mon précédent livre, 18-3, avait été adapté au cinéma par Dominique Molle, qui en a tiré un très beau film, je trouve, La nuit du 12, qui avait été couronné de sept Césars. Mais je n'avais pas participé, en fait, à l'écriture du scénario. Dominique Molle travaille toujours avec le même scénariste, Gilles Marchand. Ils avaient envie de travailler ensemble. Et moi, j'avais travaillé très longtemps sur 18-3, mon précédent livre. Une année d'immersion, presque deux ans d'écriture. Et je crois que j'avais vraiment envie de... Enfin, pour moi, c'était un objet fini. Donc, j'étais heureuse de le confier à quelqu'un et qu'il en fasse autre chose. Mais je n'avais pas envie, moi-même, de mettre les mains dans le cambouis et de retravailler cette matière. Après, si Rennes intéresse un producteur, un réalisateur, un scénariste... Oui, oui, moi, j'en serais très contente. Ça donne aussi une seconde vie. En tout cas, dans mon expérience, 18.3 était sorti juste au moment du confinement. C'est-à-dire, trois semaines après la sortie, les librairies étaient fermées. Pour trois mois. Donc, le fait qu'il y ait eu un film, ensuite, inspiré du livre, et donc que le poche ait été publié à ce moment-là, ça m'a un peu sauvée. Donc, oui, moi, je suis preneuse de toutes les expériences et de tous les développements. Je crois que Rennes, je l'ai écrit en m'amusant et en épousant les codes du roman noir. Donc, il y a de la violence, des personnages qui sont assez sombres, un crime, des crimes, d'ailleurs. Ce n'est pas une enquête, mais c'est vraiment un roman noir. Mais que quelque chose dans la rencontre de ces personnages, de ces trois personnages principaux, va provoquer une forme de lumière. Et donc, c'est aussi un roman d'amour et d'amitié. Et ça, ça m'était très important.